il va y avoir plusieurs vidéos mais c'est pas grave je verrai si je peux les recoller un de ces jours je suis pas très très bon à ça puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps donc là c'est un point où on s'oriente est ou ouest suivant alors est en premier d'après ce que paon m'avait dit sur d'autres jardins elle va vous dire exactement ce que ça fait parce qu'il y a une petite liste j'ai pas fait le temps de tout rappeler dans la petite tête parce que je préfère qu'elle ne serve pas trop donc à l'est purification de l'esprit qui a trois fonctions tristesse peur colère angoisse écoute intérieure et reconnexion à son essence particulière et vers l'ouest purification de l'âme qui a trois fonctions allègements des croyances erronées et limitantes conscientes et inconscientes répétition des énergies des croyances transmutées par la terre et nouvelle alliance en nous mêmes en équilibre sur le chemin d'accord mais j'ai pas compris les trois premiers mois vers l'est peut-être été un peu vite et l'est donc ça en ainsi quoi donc la tristesse peur colère et angoisse en deux ça permet une écoute intérieure et une reconnexion à son essence particulière d'accord voilà ça c'est les mots qu'on avait trouvé avec une stagiaire je faisais un stage en géobiologie sur notre jardin et on avait trouvé ces mots là pour expliquer avec temps il a validé quoi après il ya peut-être plusieurs manières de l'expliquer aussi mais moi je vous engage à vraiment écouter les énergies de la terre pour voir qu'est ce que ça nous fait qu'est ce qu'on ressent c'est vraiment intéressant un autre point le suivant et jardin n'est pas grand il ya combien il ya mille mètres carrés là donc son mille mètres carrés vous vous rendez compte ce que vous pouvez trouver et j'ai pas cherché là pour l'instant de coque éthérique d'un lieu d'un lieu de soin d'un esprit de la nature mais je suis persuadé qu'il y en a donc je vais essayer de tester là pour voir si effectivement de ce côté il ya quelque chose en reste qu'il ya une coque éthérique ici est-ce